Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme. Le but étant bien évidemment de guérir tes blessures, tes peurs, tes blocages et tout ce qui t'empêche d'atteindre tes plus hauts potentiels. Je te retrouve aujourd'hui, on me pousse un peu à faire ces vidéos aujourd'hui, donc c'est un message de la féminine pour le masculin. Voilà, quoi dire. N'hésite pas encore une fois à commenter, c'est en se connectant les uns aux autres en tant que travailleur de lumière, parce que si tu es là c'est que tu es travailleur de lumière, qu'on va pouvoir justement agrandir cette lumière, la rendre plus puissante aussi. Donc n'hésite pas à commenter, à nous dire ce qui est. Si tu n'es pas encore abonné à la fin de la vidéo tu verras, il y aura un rond quelque part avec ma tête dessus, clique dessus pour le faire. Ça te permettra aussi de recevoir les autres messages. Voilà, voilà, et puis on va aller voir un petit peu ce que les féminines ont à dire au masculin. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Comme pour les autres. Ok, on reprend celui-là. Qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin ? J'entends, j'en ai marre ! J'ai des féminines en colère encore, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors pas toutes bien évidemment, mais j'ai des féminines en colère. Ok, donc on a des féminines qui se recentrent sur elles, qui te disent, voilà, justement j'en ai marre, j'ai besoin de me reconnecter à mon temple intérieur, j'ai besoin de me reconnecter à qui je suis, à ce que je suis, pourquoi je suis là. D'accord, on a des féminines qui se reconnectent à leur sagesse, à leur âme, c'est exactement ce que je suis en train de te dire en canalisation finalement. On a des féminines qui ont besoin que ça bouge, voilà, qui ont besoin que ça bouge et j'entends qui ont besoin que ça bouge tout de suite. Oh là, un peu trop. J'entends là-haut qu'on te dit féminine, ouais, pas besoin que ça bouge tout de suite, mais en même temps, il faut aussi prendre le temps, justement, tu vois, prendre le temps. Ça, c'est la carte des vacances, tu vois. Prendre le temps, c'est important. C'est prendre le temps pour toi, pour soi, pour eux, pour l'autre, pour le lien, pour que les fondations soient bien solides, encore une fois. On parle souvent de fondations, c'est important. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin ? On a une féminine qui se reconnecte à son abondance, ok, dans la 3D, c'est vraiment ça, c'est vraiment dans la 3D, qui se reconnecte à son abondance, qui est en train de tisser sa toile, qui est en train vraiment d'avancer sur son parcours, qui s'est mis en mode un peu, j'entends guerrière de lumière, pour pouvoir transmettre justement, hop, qui elle est, ce qu'elle est, ses pensées, et pouvoir aider à guérir les blessures, les chemins brisés, en fait, ok. Et ça arrive là, un petit peu, finalement, spontanément, inopinément, c'est-à-dire qu'on a une féminine qui se réveille, là, tout de suite, tu vois, qui comprend que, qui comprend où est sa mission, peut-être de manière plus précise, tu vois, elle savait qu'elle avait un rôle à jouer important, j'entends, mais là, elle vient vraiment de comprendre, en fait, à quel niveau de ses propres blessures réelles, elle doit travailler sa mission, en fait, tu vois, c'est plutôt beau. Voilà, donc on a une féminine qui est en train de faire des choix pour des nouveaux projets. hop, hop, mais qui n'exclut pas dans ses projets, qui ne t'exclut pas masculin dans ses projets, ok. On a une féminine qui continue, finalement, à t'inclure de manière hypothétique dans ses projets. J'entends ce qui la bloque un peu aussi, c'est pour ça qu'elle a besoin que ça bouge, ok. On a une féminine qui a besoin que ça bouge, parce qu'elle dit, j'en ai marre d'être dans la tombe de choses qui n'arrivent pas, et qu'à un moment donné, est-ce que je ne suis pas, justement, dans des fausses questions ? Est-ce que je ne devrais pas, justement, me concentrer que sur moi, et arrêter de t'attendre, tu vois ? Il y a vraiment ça. Elle est en train de te poser cette question-là, la féminine. Est-ce que je dois encore continuer à t'attendre, finalement, parce que plus je t'attends, plus il y a de failles. Et en même temps, ces failles-là, j'entends, la haute féminine, tu dois aussi les travailler. Quoi d'autre à dire ? Voilà, on a une féminine, comme toi, masculin, qui est en miroir avec toi, un voyage vers qui elle est, va se caler, vers son évolution, qui est en train de se transformer, parce qu'on a plein de périodes transformatrices, qui est en train d'apprendre à jouer sa propre musique et de laisser tomber les masques, c'est vraiment important, ça aussi. Et quoi d'autre ? Alors, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. J'ai l'impression que ce que je suis en train de dire, en fait, il y a certaines féminines, ça se passe dans l'énergie, ça se met en place, etc. Mais il y a quand même ce truc de, il y a encore des difficultés à mettre en place. Il y en a un peu trop. Celle-là, ok. Et on arrête avec ça, ok. Voilà. Et ce malgré, finalement, j'entends, du coup, malgré, malgré toutes les... Voilà, on a une féminine qui est en train de dire, excusez-moi du terme, c'est, mais fuck les autres, fuck ceux qui sont venus me faire chier, les énergies tierces, les blabla, les machins, les trucs faits comme ci ou pas, comme ça, machin. Voilà, on a une féminine qui vraiment, vraiment apprend à être, malgré tout ce qu'il y a autour d'elle et tout ce qui voudrait l'empêcher d'être. Qu'est-ce que je prends, ça ? Non, l'autre. Non, celui-là, ok. Celui-là. Alors, qu'est-ce que la féminine, envie de dire, à son masculin ? Hop, qu'elle commence à récolter les fruits de son travail, ok, voilà. Qu'elle a vraiment travaillé à guérir, justement, son ego, à travailler à guérir qui elle est, à travailler sur ses peurs de manque, ses peurs de perdre, etc. Et donc, on a une féminine qui est en train de commencer à récolter tout ça. Hop. N'attends plus que j'entends cette notion, justement, de famille heureuse avec toi, masculin, dans sa conception de la famille heureuse, qui l'empêche, finalement, encore, qui la bloque encore un petit peu dans son évolution. Parce que, pour l'instant, comme je te disais tout à l'heure, elle ne peut pas faire autrement que de t'inclure dans ses projets, que dans ses projections, que de t'inclure dans ses prévisionnels, etc. parce qu'elle a l'impression, cette féminine, que si elle ne le fait pas, elle t'est déloyale, en fait. Ah, tout à l'heure, en miroir, on avait la déloyauté du masculin vis-à-vis de son entourage et de ceux qui, voilà, de ceux qui n'étaient pas OK avec lui. Et là, en miroir, on a cette féminine qui aurait peur de t'être déloyale si elle ne t'incluait pas, déjà, hypothétiquement, dans ses projets. On a une féminine qui travaille aussi sur... Voilà, il y a eu des pertes d'équilibre, notamment, en lien avec ses énergies tierces. Justement, tes énergies tierces masculines qui sont venues, ben, un peu l'empêcher d'être, d'avancer. Parce qu'elle s'est consacrée aussi, mais aussi parce que tes énergies tierces ont fait des choses pas forcément cool. Mais ça est partie du je m'appelle 87, comme on dit. Donc là, en fait, on a une féminine qui essaye vraiment de trouver des réponses et d'avancer, de se reconstruire, de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Mais on manque encore un petit peu, comme je le disais pour les masculins tout à l'heure, on manque encore un petit peu de cette connexion à ce je suis, d'accord ? C'est pour ça qu'on te dit, féminine, prends le temps de te ressourcer. Et cette féminine te dit aussi qu'elle a besoin de ce temps, de ce repos. Mais là, en parlant de miroir avec toi, justement, pour pouvoir sortir définitivement de cette caverne dans laquelle elle s'est mise. Hop, on a combien ? Oh, ça va. Oui, les cartes sont bien. Ok. Qu'est-ce que je prends ? Celui-là. Alors. Message de la féminine pour son masculin. On a la même que pour le masculin, pour la féminine, la chance est avec vous. On est vraiment dans une période de chance où on a des énergies qui tournent, qui sont... D'ailleurs, en astrologie, moi je ne suis pas tricale en astro, mais je lis des personnes qui le sont. Et justement, elle disait qu'on était connecté aux planètes les plus chanceuses, justement, avec cette nouvelle lune. Ce qui allait être un peu compliqué, c'est qu'on est aussi connecté à d'autres planètes qui sont, elles, un peu plus difficiles. Mais que si on reste vraiment dans notre trajectoire, qu'on continue à être, qu'on continue à faire, qu'on continue à être authentique avec soi et sur la bonne voie, on pourra se connecter, justement, à la chance de ces planètes fixes qui sont dans cette nouvelle lune, en fait, jusqu'au 15 novembre. La chance est avec nous. Ok. Attendez-vous à un changement considérable. D'accord ? Donc là, on a des féminines qui avertissent un petit peu leur masculin qu'il y a des choses qui vont changer. D'accord ? Elles en ont marre. Mais du coup, elles... Comment dire ? Elles sont dans leur droit, elles sont dans leur voie, en fait. On a des féminines qui se connectent de plus en plus à qui elles sont, à leur autonomie. Et même si ça manque encore, on l'a vu avec le chakra sacré, il n'empêche qu'elles ont bien, bien travaillé, bien avancé, que forcément, à chaque fois que tu travailles, ça entraîne des changements. Et que tout ce qu'elles sont en train de travailler, en plus, avec cette période autonome, ces énergies d'automne, tout ce dont elles se libèrent, tout ce qu'elles laissent passer, finalement, en disant stop, c'est fini, pour nettoyer cette fin de cycle, forcément, va engendrer des gros changements dans leur vie et que tu pourras observer, masculin, et auxquels il va falloir que tu te rattaches, j'entends. J'entends parce que du coup, on a des féminines qui préviennent en masculin que je crois que tu ne t'attends pas à ce qu'il va être, d'accord ? Et ce qu'il va être va te faire peur parce que ça sera grand, ok ? Mais prépare-y, toi, j'entends. Voilà. Alors. Quoi de plus ? Votre dur labeur porte ses fruits. La confiance est la clé du succès. On a une féminine qui explique aussi à son masculin, justement, de rien lâcher, de ne pas lâcher prise sur ce qu'il est en train de faire, qu'elle sait, elle sait ce que c'est. Elle est passée par là, elle n'y passe encore, d'accord ? Et si tu lâches prise, il peut y avoir des hauts débats, des moments où tu en as marre, tu te poses, tu souffles et puis tu repars. Il n'y a pas de souci. Même si pour certaines féminines, d'un point de vue conscience, c'est compliqué, inconsciemment, leur âme sait, d'accord ? Qu'il y a besoin de ces temps-là. Et on te dit de garder aussi confiance en toi parce que c'est vraiment la clé du succès. La confiance dans le lien, la confiance en soi, la confiance en l'autre, en l'amour de l'autre. Il faut vraiment que tu restes connecté à ça pour pouvoir continuer à avancer sur ton chemin et aller vers ta propre lumière. Bref, on a besoin d'un peu de pragmatisme. Alors ça, ça sort pour les féminines, ça sort pour les masculins. Je pense qu'en fait, quand on est dans cette période qui est un peu nostalgique, où on doit se débarrasser de certaines choses, on est dans des rêveries qui parfois sont un peu démesurées ou pas du tout cohérentes avec notre chemin ou qui restent en fait sur des valeurs ou des idées qui ne nous appartiennent pas ou qui ne nous ont jamais appartenu ou qui ne nous appartiennent plus, ok ? Et là, c'est ce qu'on te dit, il y a besoin un peu d'un retour au pied sur terre, en fait. Un peu d'ancrage, un besoin d'ancrage, même dans tes rêves, dans tes projets, pour que ceci se réalise. Ok. Et on va arrêter là parce qu'il y en a beaucoup trop. Je les prends toutes ou pas ? Insuffiée de l'amour dans la situation, début d'un nouveau cycle romantique, ça aussi. Ne laisse pas la fierté t'entraver, masculin, et montre au monde ta vraie nature. Ok, je comprends pourquoi on devait les prendre toutes. On a une féminine qui te dit, dans tout ce qui est en train de se passer, il faut vraiment que tu te mettes dans ces énergies d'amour, d'amour de toi, d'amour de l'autre, d'amour de ce qu'il y a, ok ? C'est vraiment important. C'est une énergie qui est très compliquée, l'énergie d'amour inconditionnelle pour les masculins. C'est très très compliqué. Parce que le masculin, il n'est pas habitué. Il est souvent d'ailleurs très conditionné, beaucoup plus conditionné que la féminine en fait. Et, alors c'est pas un reproche, loin de là, c'est lié à l'éducation, c'est lié à plein de choses, et c'est normal, et il n'y a pas de soucis. Mais il va falloir vraiment que tu apprennes à te connecter à ces énergies d'amour universel, ok ? On te dit, c'est le début d'un nouveau cycle romantique. Ne laisse pas ta fierté entraver tout ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des masculins qui vont être un peu bousculés dans leur ego, d'accord ? Et si tu laisses ton ego prendre le dessus, d'accord ? Tu ne prends pas justement l'autre moment de ta vraie nature, et c'est ce que tu dois faire. Donc, voilà, voilà, message pour les masculins de la féminine. Eh bien, écoute, n'hésite pas à commenter, comme j'ai dit au tout début, à liker, à partager. Tu vas voir apparaître, hop, ma tête dans un rond, clique dessus si tu n'es pas encore abonné pour recevoir les messages suivants. Et puis, écoute, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est quand même dimanche et que comme je l'ai dit, je ne sais pas où, il n'y a personne qui va faire mon ménage à ma place. Donc, voilà, voilà. Mes guides, ils sont gentils, ils transmettent des messages, mais ils ne prennent pas le balai pour... Donc, voilà, écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Sous-titrage MFP.